Salut l'internaute ! Oh toutes ces belles âmes qui à chaque fois s'émeuvent pour les 105, 120 mille ovins et 4-5 mille bovins assassinés au nom d'une croyance religieuse, pire ! Musulmane ! Oui soyons honnêtes, il y a religion et religion. Les bouddhistes par exemple aspirent confiance alors qu'ils assassinent les musulmans, alors que je vous parle. Et puis il y a les musulmans ! Ah non, excusez moi, je suis un hipster, rien à voir, y a méprise. Oh, dame ! Excusez moi, le Starbucks le plus proche. Excusez moi. Alors oui, pour une fête religieuse, on tue des dizaines de milliers d'animaux en 3 jours, en France. Mais est-ce qu'on pourrait parler des 53 millions d'animaux tués chaque jour aussi, rien qu'en France ? Oui parce qu'entre les abattoirs et la pêche industrielle française, rien qu'en France, on flingue 53 millions d'animaux par jour. Rien qu'en France, j'insiste ! Mais attention, je ne pense ni une seule seconde que les 125 mille animaux tués pour la haïe dans 3 jours ne comptent pas. Loin de là, ça serait faire une différence, ça serait faire du spécisme et c'est pas mon genre. Tués n'a de sens qu'en situation de danger, de survie. Et je crois que là, on est loin de ça, on est plutôt dans une société d'abondance, de sur-surabondance. Qui va avec la sur-sur-consommation et la sur-sur-connerie. D'un côté comme de l'autre, on tue pour satisfaire des croyances. Je sais pas pourquoi je fais ça. La fête de l'Aïd al-Adha, en arabe ce qui signifie la fête du sacrifice. Joie, bonheur, hein ? Allez viens, va sacrifier. Ah ça me... Commémore dans l'islam la force de foi d'Ibrahim qui était partant pour sacrifier son unique fils Ismaël après en avoir reçu l'ordre directement de Dieu, en personne. Voilà, il était... Mais Dieu très sympa et un tantiné farceur envoie l'ange Gabriel au dernier moment pour qu'il remplace l'enfant par un mouton. Premier scandale spéciste de l'histoire. Et c'est là que tu vas me dire, Jamil, c'est bien sympa tes conneries, mais de l'autre côté, qu'est-ce qu'ils utilisent comme croyances pour flinguer les animaux ? Eh bien, si des musulmans suppriment des vies de moutons pour Dieu, de l'autre côté, il y a tant de personnes qui suppriment des vies d'animaux pour une toute autre religion, le capitalisme libéral. En effet, ce dernier nous assène de croire qu'il est normal de tuer des milliards d'animaux sans défense chaque année pour nous en nourrir à foison, sans réflexion et de croire aveuglément que cela est vital pour notre santé, notre survie. C'est faux ! De bout en bout, c'est faux ! Merci Norman. C'est un immonde mensonge. Et comme toujours, ce genre de mensonge énorme et grossier est entretenu parce qu'il profite à une élite qui se gave de pouvoir de fric en illimité. En bref, que ce soit côté religion ou côté capitalisme, tout ce beau petit monde se retrouve pour se boinfrer à la même table. Welcome fellow Republicans ! Alors oui, j'entends déjà des tas de personnes me dire ouh religion, satanas, faut pas en parler, sait chacun ce qu'il veut. Non, non, non. Je sais différencier religion, avec un grand R, et croyance, spiritualité, énergie, ce genre de choses. Je suis agnostique, je ne suis pas un croyant. Tu vois, ce serait le... On pourra en parler dans une autre vidéo parce que ce n'était pas du tout le sujet aujourd'hui dans cette vidéo-ci. Là, c'est autre chose, et vous l'avez compris, je vais vous l'expliquer pour autant. Même si certains dans les commentaires vont forcément me dire que comparer religion, islam encore plus, et capitalisme, c'est tordu, c'est exagéré. Bah non, je ne suis pas d'accord. Car premièrement, je ne fais pas de comparatif exact entre les deux. Je ne me sers qu'un fait d'actualité pour pouvoir faire la lumière sur un point précis. Et deuxièmement, d'un point de vue strictement rationnel, le sacrifice est inutile et barbare. Point barre. Que ce soit pour satisfaire un dieu invisible en tranchant des gorges d'animaux, ou que ce soit pour satisfaire la main invisible des marchés financiers au travers de la précarisation et de la destruction de millions de vies humaines, cela reste des sacrifices barbares, injustes et inutiles, qui causent malheur et désolation, car ils répondent à des croyances fondées sur de l'invisible, mais suffisamment antérieures à notre présent pour se dire légitime d'exister, car devenu tradition, habitude, normalité, automatisme. Voilà, cette fois j'ai envie de faire court et de ne pas aller dans les détails de l'objectivité, d'essayer de donner des pistes de réflexion pour tenter de voir ce qui est juste, ce qui n'est pas, et de défendre un point de vue. Pour cela, j'ai juste à cliquer sur le petit i en haut à droite de l'écran sur Youtube pour voir des vidéos où j'aborde ces points justement. Néanmoins, j'ai quelques questions. Est-il juste de supprimer des vies, quelles qu'elles soient, pour une croyance ? Qu'elles soient personnelles ou partagées par des millions de personnes, elles restent des croyances. Est-il juste de discriminer un animal sensible et intelligent en fonction de son espèce ? Autrement dit, sacraliser l'humain, domestiquer un chat, un cheval et manger un cochon et un agneau ? Est-il juste de baisser la tête, de fermer les yeux, mais de continuer à ouvrir la bouche pour y engouffrer tout et n'importe quoi malgré l'évidence ? Enfin, est-il juste de rester silencieux et inactif quand nous faisons face quasi quotidiennement à ces actes barbares qui viennent bafouer les savoirs que nous avons pu acquérir ? Non. C'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai décidé de l'ouvrir encore une fois, pour éclairer cette dissonance, dénoncer le spécisme, mais aussi l'hypocrisie de beaucoup de personnes, beaucoup trop, qui montrent du doigt les autres alors qu'eux-mêmes, ils ne réalisent ou ils n'acceptent pas faire pareil, voire bien pire. Merci encore, comme d'habitude, d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Merci, merci beaucoup. Retrouve détails, sources et autres informations importantes dans la description de la vidéo. Et bien évidemment, partage, abonne-toi, suis-moi sur les réseaux sociaux. Et pour les plus motivés d'entre vous, il y a Tipeee où je vous attends pour m'aider encore plus fort dans mon travail. Merci beaucoup. Bisous. Sous-titrage Société Radio-Canada